Pour cet été la famille lavandeur voulait passer des vacances originales inoubliables alors ils sont venus en poitou charente où ils ont loué ça un vrai château fort datant du moyen-âge avec deux tours un donjon et même un pont levier pour accéder au château de tenses les lavandeurs vont pouvoir accomplir leur rêve dormir une nuit comme des rois alors à peine arrivé la famille explore les lieux à la recherche de leur chambre à l'intérieur tout à l'air d'époque du lit à baldaquin jusqu'aux tentures et pour les enfants il y a même de quoi se déguiser caroline la mère a trouvé le château grâce à un guide de voyage et elle n'est pas déçu de son choix c'est grandiose quoi c'est magnifique c'est chaleureux c'est un peu sombre mais ça c'est très chaleureux et puis ces teintures là c'est magnifique je trouve que pour les enfants ça leur fera des souvenirs quand ils en reparleront de cette époque là en histoire ça va c'est réel quoi c'est comme un musée mais plus ludique et en plus ce n'est pas hors de prix pour cette chambre de plus de 100 mètres carrés dans laquelle ils vont pouvoir dormir à 4 avec les enfants c'est 140 euros c'est ce qu'ils auraient payé pour une belle chambre dans un hôtel trois étoiles et pour ce tarif les lavandeurs peuvent profiter de tout le domaine et notamment des douves grâce aux barques mises à disposition on a l'impression d'être plongé 500 ans en arrière et franchement ça change des hôtels les hôtels un peu standardisés qui se ressemblent tous louer un château pour ses vacances depuis quelques années cette offre d'hébergement insolite à le vent en poupe logique la france c'est le pays des châteaux avec pas moins de 45 000 édifices répertoriés dans tout l'hexagone comme ces demeures anciennes coûte une fortune entretenir tous les propriétaires ou presque doivent se mettre à la location pour pouvoir payer les factures et des châteaux il y en a pour tous les goûts pour tous les prix de 500 euros la semaine pour un manoir minuscule jusqu'à 22000 euros pour les palais les plus princiers alors quels sacrifices doivent consentir les aristocrates pour garder leur château dans la famille qui sont aujourd'hui les nouveaux châtelains et comment goûter à ses séjours hors du temps sans se ruiner enquête sur la vie de château la vie de château en réalité ce n'est pas toujours de tout repos et cet homme ce n'est pas le jardinier mais le propriétaire du château de la barre tout près du mans monsieur le comte guy devancé malgré sa chemise aux couleurs très républicaine il fait partie de ses descendants de l'ancienne aristocratie française aujourd'hui encore propriétaire de château c'est une propriété qui donc a toujours été dans la même famille et ici vous avez donc la reliure est postérieure mais le document est ancien ça date de 1610 où on voit donc ma famille avec marin de vence et qui a construit une partie du château depuis cette date le château se transmet de génération en génération jusqu'à guy mais aujourd'hui cet héritage c'est un peu un cadeau empoisonné la vie de château c'est comme les fées les princes charmants tout ça c'est dans le même package ça s'appelle des contes de fées c'est fini depuis deux siècles car un château pour qu'il ne tombe pas en ruine il faut l'entretenir en permanence et ça finit bien sûr par coûter très cher ce matin justement guy a rendez vous avec un tailleur de pierre il ne peut plus retarder les travaux de la chapelle du château des blocs de pierre menace de tomber alors en ce qui concerne le projet de la chapelle on a refait complètement la toiture et là avec guillaume on replace des pierres de taille on avait prévu 15000 euros on va probablement s'arrêter entre 17500 et 18000 euros il faut faire appel à des matériaux nobles et à des ouvriers spécialisés les travaux de rénovation coûte deux fois plus cher que pour une maison effectivement les travaux représentent un budget important cette année on s'est fixé deux projets la chapelle qu'on voit aujourd'hui et puis aussi une chambre qu'on a complètement refait donc vous additionnez les deux et ça fait ça fait 30 000 euros et les factures ça n'arrête pas d'arriver alors qu'il a hérité il y a dix ans guy devancé a dû se résoudre à l'impensable louer le château pour faire rentrer de l'argent aidé d'une femme de ménage son épouse marnier et lui héberge désormais des touristes en chambre d'hôte je crois que vous vous avez déjà refait esprit bleu oui le lit est refait oui donc je refais avec vous directoire et fleurs bon ben il va falloir y aller là vous avez combien de temps pour tout faire marnie et guy ont embauché une femme de ménage à mi temps mais comme il y a 1200 mètres carrés à ne suffit pas à l'étage madame la comtesse a donc pris l'habitude de changer aussi les draps c'est malheureusement une obligation de faire ces corvées ménagères parce que sinon il me faudrait recruter quelqu'un d'autre c'est pas possible ce serait la ruine on travaillerait à ce moment la perte à retravailler pour peu de gains mais vivre dans un beau cadre oui travailler à perte non pour pouvoir se consacrer à leur château les devancés ont dû abandonner leur carrière de cadre supérieur et les revenus confortables qui allait avec je ne dirais même pas que le salaire a baissé il a diminué de façon drastique c'est à dire que avant je devais disposer facilement de 4 5000 euros par mois après un pot alors que maintenant je suis en dessous du smic et quand je n'ai pas les autres quand je ne cuisine pas quand je ne refais pas les lits je peins je pense je gratte des murs je répare la plomberie c'est la vie de châtelain c'est vraiment pas ce qu'on prend en fait ce n'est absolument pas ce qu'on croit la vie de châtelain c'est servir c'était ça ou devoir se séparer du château familial et aujourd'hui il joue très gros ils reçoivent un groupe d'une vingtaine de touristes des américains venus pour trois jours pendant que la comtesse accueille les invités dit s'improvise groum normalement il faudrait aller vite pour donner les chambres à vingt personnes mais guy n'a pas trop l'habitude des groupes et en plus il n'aime pas être bousculé alors il prend tout son temps pour installer les couples dans leur logement et tant pis si les autres clients attendent merci c'est très gentil à vous ça vous dirait de travailler au château et monsieur le comte doit même jouer les bagagistes pas question que les américains est une mauvaise opinion de leur séjour et plus précisément de cette femme que marnie soigne aux petits oignons c'est suzy orso la représentante d'une très grosse agence de voyage vous choisissez vraiment la chambre que vous voulez celle ci vous avez l'ordinateur juste à portée de main si vous avez besoin d'envoyer des emails si à la fin de son séjour suzy est séduite elle pourrait ramener d'autres groupes de vingt personnes au devancé on appelle ça la location exclusive la réglementation interdit de louer plus de cinq chambres d'hôtes cette location de la totalité du château permet d'échapper à cette contrainte la location intégrale du château à l'avantage que c'est beaucoup de travail concentré sur une même période ce qui est donc ce qui nous convient mieux plutôt que d'avoir une activité étalée et clairsemée comme les chambres d'hôtes ça nous convient mieux en tant que timing et c'est aussi plus rémunérateur effectivement quand il loue comme ça les douze chambres du château il gagne 3600 euros par jour contre 1500 euros quand ils font simplement chambre d'hôtes le calcul est vite fait si financièrement les groupes sont intéressants vous allez voir qu'il faut se mettre en quatre pour eux direction le mans et sa célèbre cathédrale ce groupe d'américains il faut les occuper durant leur séjour alors en plus d'être femme de chambre plombière électricienne la comtesse joue aussi les guides touristiques la visite de la vieille ville du mans avec la comtesse devant c'est en personne comme si j'étais leur ami c'est quelque chose qui ne pourrait jamais avoir ailleurs suzy l'organisatrice américaine c'est que c'est le petit plus dont raffolent ses riches clients c'est vraiment une chance incroyable d'avoir marnie c'est beaucoup plus personnel beaucoup plus original et on a son enthousiasme comparé à un guide qui répète tous les jours les mêmes choses une des personnes m'a dit c'est un bonus incroyable d'avoir quelqu'un comme marnie nous faisant la visite et nous expliquant tout jouer de son titre de comtesse passer du temps avec ses hôtes donner de sa personne marnie sait comment y faire pour que ces touristes en aient pour leur argent le thème de l'exclusivité de l'accueil personnalisé de vivre la vie de l'aristocratie française en tout cas telle qu'ils se l'imaginent parce que s'ils la vivaient vraiment je leur ferais passer le kärcher sur les murs de la chapelle pour enlever le lichen donc toujours dans le rêve la dernière touche à cette opération séduction a lieu ce soir les devancés reçoivent à dîner les américains comme d'habitude marnie et guy font le service au menu plateau de fromage et vin français bien sûr gui ami les petits plats dans les grands pour impressionner ses invités il ne va pas gagner d'argent avec ce buffet on perd de l'argent puisqu'il faut que j'achète les produits que je me balade un peu partout pour les acheter etc donc c'est du temps et de l'argent perdu mais je dirais investi pour qu'ils reviennent une fois de plus avec leur buffet campagnard au château les devancés ont marqué les esprits et des points l'hospitalité ici est formidable la nourriture est formidable et surtout le vin est très bon on apprécie vraiment ça a été une expérience si excitante nos autres nous ont fait sentir tellement à l'aise c'était formidable de son côté suzy l'organisatrice du voyage ne va pas attendre plus longtemps pour faire connaître son verdict ça s'est avéré être un succès et en fait je viens juste d'envoyer un email au siège aux états unis pour leur dire quel succès c'était ça veut dire que vous allez reproposer ce voyage sans aucun doute le comte et la comtesse peuvent respirer le château de la barre pourra rester dans le patrimoine familial ce n'est pas le cas de tous les châteaux en france du coup des nouveaux châtelains ont fait leur apparition une immense propriété du 16e siècle en dordogne le château des vigies appartenait à un juge royal aujourd'hui le maître des lieux n'est ni un descendant de ce juge ni un aristocrate mais un simple salarié bernard pettine travaille pour le compte d'investisseurs qui ont racheté le château il ya vingt ans et qui l'ont transformé en hôtel de luxe on est parti pour la chambre 18 bernard a fait toute sa carrière dans l'hôtellerie et bernard est encore plus royaliste que le roi tiens au petit détail technique voyez ça par exemple c'est pas admissible pour moi oui pour mes gouvernantes je ne sais pas ici pas de problème de personnel il y a une cinquantaine d'employés jusqu'à 80 en été c'est pas bien voilà il faut repasser partout j'en profiterai pour faire un petit peut-être sur les cadres aussi parce que je suis sûr que c'est même motif même punition allez c'est parti le pdg continue son inspection dans la plus belle chambre du château la chambre 18 voilà donc je vais faire mon petit tour de contrôle à voyez que voilà aujourd'hui le contrôle est bien fait voyez il ya une hérondelle qui est rentrée dans la chambre si on ne l'attrape pas et si on la sort pas tout de suite et bien les parents vont venir chercher le bébé il va y avoir des dégâts partout et là c'est dommage voyez ça c'est un jeune bébé qui apprend juste à voler elle n'a pas choisi la pierre des chambres ensuite elle est elle est maligne elle a choisi la plus belle chambre qui est la chambre 18 et c'est la chambre qui est la plus demandée par notre clientèle parce que c'est vraiment la chambre la plus typique château allez on va laisser repartir voilà il faut que tout soit impeccable pour justifier le prix il en coûte 380 euros pour dormir dans cette chambre une affaire juteuse en règle générale dans sur l'hôtellerie la marge brute encore vu que faut parler comme ça on fait environ 50% de marge brute sur une chambre une belle marge mais pas assez pour faire tourner un établissement avec autant de personnel à l'origine le château ne comportait que 25 chambres pour qu'un château hôtel soit vraiment rentable il en faut beaucoup plus alors bernard a trouvé la solution faire dormir la grande majorité de ses clients à 200 mètres du château dans un bâtiment qui n'a rien du 16e siècle ça c'est un nouvel hôtel on a construit en 2008 et avec l'esprit séchoir à tabac pour rester dans l'esprit périgourdin et un nombre de chambres nécessaires pour assurer une rentabilité sur le moyen long terme et dans notre type d'hôtellerie quatre étoiles il faut au minimum une soixantaine de chambres du coup avant vous avez visé 25 et là on a rajouté 40 donc ça nous fait 65 chambres donc ce qui est un nombre très correct pour pouvoir envisager sereinement l'avenir coût de l'opération 6 millions d'euros mais pour ce prix tout a été pensé dans les moindres détails pour limiter les frais les chambres sont relativement zen et facile pour les femmes de chambre à nettoyer et quant au coût nous avons une production d'eau chaude qui se fait par panneaux solaires qui sont sur le toit et qui sont bien cachés dans les salles de bains qui sont très confortables nous avons volontairement oublié la baignoire et mis des douches pour limiter la consommation d'eau donc c'est des petites choses quand on les a dit seuls les unes au dessus des autres permettent d'avoir une meilleure rentabilité sur cet hôtel les chambres sont un peu moins cher pour le client mais beaucoup plus profitable pour les propriétaires près de 10% de marge en plus bernard avait un autre problème les châteaux sont bien souvent au milieu de nulle part il fallait un restaurant et si possible une table digne de ce nom cappuccino de homard perlé à l'huile du moulin de calas nous avons choisi un restaurant gastronomique parce que le client qui séjour dans un château s'attend à très bien manger et veut passer une belle soirée dans un restaurant gastronomique voilà pour service le problème d'un restaurant gastronomique c'est qu'il n'est pas toujours rempli et il nécessite quand même autant de monde ici dix personnes pour à peine 50 couverts ajoutez à cela des ingrédients qui coûte cher ce n'est pas ici que le château de bernard gagne de l'argent la marge brute en restauration gastronomique n'est malheureusement que de 6% ce n'est pas suffisant par rapport aux chiffres d'affaires que l'on fait du camp gastronomique ont fait à peu près 400 mille euros de chiffre d'affaires ça représente que 24 mille euros de trésorerie ce qui est insuffisant pour notre type d'établissement pour faire des marches qui approchent les 50% comme avec ses chambres une seule solution vendre des steaks frites pour ça il a transformé l'une des dépendances du château en brasserie avec une immense terrasse ça veut dire plus de clients des plats préparés en cinq minutes moins de personnel pour le service s'ils le pouvaient messieurs bonjour bernard vendrait des steaks frites même dans son restaurant gastro 4,50 et c'est un plat qu'on vend à la carte on le vend combien 18 selon notre estimation une fois le personnel payé les frais généraux de la brasserie retiré il reste 7 euros de bénéfices sur chaque steak frites vendues c'était la bonne idée indispensable pour la bonne marge de l'entreprise faut qu'on enlève le chaud d'abord la brasserie a eu un deuxième effet les clients séjournent plus longtemps au château accroître le nombre de nuitées c'est tout l'enjeu quand on exploite un château généralement les touristes restent peu de temps dans un château deux nuits en moyenne et ils veulent tous venir à la même époque au beau jour pour être rentable bernard doit avoir en permanence la moitié de ses chambres occupées un chiffre que très peu d'établissements de ce genre parviennent à atteindre sauf quand on offre au client une bonne raison de rester ici le golf magnifique il faut absolument une activité le golf est une activité importante parce que c'est un sport que l'on joue toute l'année donc ça nous permet d'avoir une ouverture à l'année de ce château hôtel si nous n'avions pas cette activité golf nous deviendrions un hôtel saisonnier et pour faire vivre maintenant un hôtel saisonnier financièrement c'est impossible aujourd'hui plus de la moitié de ces touristes qui dorment au château viennent pour jouer au golf et il reste en moyenne trois nuits c'est une nuit de plus qu'avant mais pour atteindre des taux de remplissage pareil les vrais propriétaires du château son groupe d'investisseurs ont dû mettre de l'argent sur la table beaucoup d'argent on considère en moyenne que pour construire un trou de golf cela coûte à peu près 150 mille euros donc si vous faites 150 mille euros multiplié par 18 vous donnez vous avez le coût et ça c'est le coût minimum vraiment sans qu'il y ait des travaux spectaculaires donc grosso modo on peut dire que l'investissement pour construire un parcours 18 trous est entre 3 et 5 millions d'euros en tout 15 millions d'euros ont été injectés dans le château il y en a pour au minimum 10 ans à tout rembourser mais à terme le château devrait rapporter plus d'un million d'euros par an de bénéfices à ses actionnaires certains ont tout de même trouvé le moyen de gagner beaucoup d'argent avec les châteaux sans investir un centime dans les vieilles pierres vous les connaissez forcément vous les avez vu dans tous les supermarchés et dans toutes les librairies ce sont ces coffrets cadeaux prépayés les box que l'on offre à ses amis comme cadeau d'anniversaire de noël ou de mariage depuis deux ans le produit qui grignote des parts de marché c'est celui qui propose de dormir dans un château ça va de 69 euros jusqu'à 500 euros alors qui commercialise ces nuits au château comment sont élaborés ces coffrets cadeaux et au final combien coûte vraiment un séjour dans une demeure historique pour le savoir direction le siège social parisien du numéro de français de ces box 75 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel dans ces bureaux 150 personnes travaillent et imaginent les 850 mille coffrets cadeaux vendus chaque année aujourd'hui c'est une réunion très importante la box vie de château marche tellement bien 30% de vente en plus sur un an que la société veut sortir une deuxième version plus luxueuse aux alentours de 400 euros encore faut-il se mettre bien d'accord sur ce que l'on peut appeler château donc moi si par exemple je trouve enfin tout ce qui est manoir chartreuse qui pourrait éventuellement rentrer dans les tarifs c'est parce que une bastide c'est pas tout à fait pareil qu'une qu'un manoir les gens veulent offrir du rêve offrir un moment exceptionnel un moment hors du temps on voit également tout l'engouement qui a pu y avoir autour des mariages princiers donc il ya vraiment quelque chose de voilà qui 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 rencontre un public et qui plaît énormément autour du du concept du château pour ce nouveau coffret cadeau l'équipe a besoin de trouver 150 châteaux répartis sur l'ensemble de la france pour que chaque client puisse trouver un week-end tout près de chez lui jean baptiste ce commercial a justement déniché deux châteaux sur internet il va maintenant aller les voir en vrai et négocier avec les propriétaires car trouver un château quatre étoiles en france ce n'est pas le plus dur dans cette région du val de loire il y en a même des centaines le problème pour jean baptiste c'est de réussir à faire signer un contrat au propriétaire car pour référencer les châteaux dans ses coffrets il n'est pas très généreux financièrement le voici ce matin au château de noiset près de blois a priori il n'est pas très emballé l'aspect extérieur n'est pas tout à fait ce que se fait un chacun d'un château peut être mais je ça reste quand même même haut de gamme et j'espère retrouver à l'intérieur surtout l'aspect que j'attends c'est à dire celui de féerique du week-end au château de l'extérieur la bâtisse n'a rien d'exceptionnel mais une fois à l'intérieur changement de décor pas de doute on est bien dans un château avec armure vitraux et portrait d'ancêtre bonjour jean baptiste bordas voilà la patronne pendant des années cécile williams a géré le domaine comme salarié à la mort du propriétaire elle l'a racheté en empruntant auprès des banques pour elle trouver des clients est une question de survie le commercial commence par une visite très attentive des lieux donc le château 14 chambres discrètement jean baptiste laisse traîner ses mains pour vérifier qu'au mur ce n'est pas du papier peint mais bien de la toile tendue les chambres sont confortables et elles ont dû cacher les salles de bain quant à elles sont petites mais de bonne facture les pièces correspondent au cahier des charges de jean baptiste arrive le moment de parler argent c'est la première fois que cécile accueille un représentant d'une société de coffrets cadeaux moi aussi un verre d'eau jean baptiste annonce le tarif on prend une commission et cette commission elle est sur sur les coffrets séjour de 30% et comment vous expliquez ces 30% de commission parce que c'est quand même une somme quoi jean baptiste ne se démonte pas un coffret sur papier glacé avec photo ça coûte cher dit-il surtout il doit rétrocéder une grosse partie de sa commission aux grandes surfaces qui commercialise les box dans leur rayon ça représente ça représente dans les 15 à 20% du prix normalement cécile facture la nuit et la demi pension 450 euros si elle accepte l'offre de jean baptiste elle ne touchera que 270 euros de quoi y réfléchira deux fois ça représente il faut savoir qu'une agence de voyage va prendre le 10% un tour opérateur comme il sous traite à l'agence de voyage va prendre 20% 30% de commission sur le chiffre d'affaires ça représente quand même une certaine somme cette box doit sortir à noël c'est la perspective pour cécile de 50 peut-être 100 clients supplémentaires elle a demandé au jeune homme quelques jours de réflexion depuis quelques temps l'offre s'est tellement multiplié sur internet qu'en s'y prenant à l'avance et en cherchant bien on peut même trouver des châteaux à 35 euros la nuit le rêve est désormais accessible à tous